18 Henry Petrie était un homme instruit. Il était diplômé du Massachusetts Institute of Technology et titulaire d'un doctorat de sciences économiques. Il avait abandonné un poste très honorable de maître de conférence à la faculté pour entrer comme cadre administratif à la compagnie d'assurance La Prudence, non dans l'espoir de recevoir un traitement supérieur, mais par simple curiosité scientifique. Il voulait voir si certaines de ses idées sur l'économie se vérifiaient dans la pratique et il avait réussi à en faire la démonstration. Il espérait pouvoir, l'été suivant, passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et, deux ans plus tard, l'examen probatoire. Son objectif était d'obtenir, vers les années 80, de hautes responsabilités d'ordre économique dans les instances fédérales. Il n'y avait aucune place dans son esprit pour le surnaturel et le fantastique, les goûts de son fils en la matière ne pouvaient être un héritage paternel. Henry Petrie était un cartésien sans faille, d'une rationalité d'airain. Son monde était un mécanisme qu'il parvenait à faire fonctionner avec une précision quasi parfaite. Il était démocrate, mais avait voté Nixon en 1972. Non, parce qu'il le considérait honnête. Il disait souvent à sa femme que Richard Nixon était à ses yeux un petit magouilleur sans imagination, pas plus inventif qu'un voleur de supermarché. Mais parce qu'en face, les démocrates proposaient un pilote de l'US Air Force totalement fou qui allait conduire le pays à la ruine. Il avait observé l'émergence du mouvement contestataire de la fin des années 60 avec un calme bienveillant, persuadé que cette agitation ferait long feu puisqu'elle n'avait aucune assise financière. L'amour qu'il portait à sa femme et à son fils n'avait rien de romantique ni de transcendantale. Jamais personne n'écrirait un poème sur la flamme d'un homme qui jetait ses chaussettes en boule au pied du lit conjugal. Mais cet amour-là était fort et inflexible. Henry Petrie, donc, allait son chemin droit devant lui, faisant confiance à ses propres forces et aux lois de la physique, des mathématiques, de l'économie et, à un degré moindre, de la sociologie. Il écouta le récit que lui firent son fils et le curé de Saint-Andrew en buvant à petits coups une tasse de café et en posant la question qu'il fallait chaque fois que les narrateurs s'embrouillaient un peu ou n'étaient pas clairs. Son calme semblait s'accroître en proportion des invraisemblances de l'histoire et de l'agitation de June, sa femme. Il était sept heures moins cinq quand ils terminaient. Henry Petrie fit connaître aussitôt son verdict en quatre syllabes péremptoires. « Impossible ! » Marc poussa un soupir et déclara en regardant Callahan. « Je vous l'avais dit. » Cela avait effectivement été le cas pendant le trajet qui les avait menés, dans la vieille voiture de Callahan, de la cure à la maison des Petrie. « Henry, est-ce que tu ne penses pas que nous... » commença June Petrie. « Attends ! » répliqua son mari. Et le geste qu'il fit semblait signifier que ce que pourrait dire sa femme n'avait que peu d'importance. Elle ne protesta pas, s'assit près de Marc, et, lui entourant les épaules de son bras, l'éloigna légèrement de Callahan. L'enfant se laissa faire. Henry Petrie prit un air aimable pour s'adresser au père Callahan. « Essayons de considérer les choses, qu'il s'agisse d'hallucinations ou de je ne sais quoi d'autre, en homme raisonnable. Il est à craindre que ce ne soit pas possible, » dit Callahan avec une amabilité égale. « Mais nous pouvons essayer. Nous sommes venus vous trouver, M. Petrie, essentiellement parce que Barlow vous a menacé nommément, vous et votre femme. » « Avez-vous vraiment enfoncé un pieu dans le corps de cette jeune fille, cet après-midi ? » « Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est M. Mears. » « Le cadavre est-il toujours là-bas ? » « Ils l'ont jeté dans la rivière. » « Si tout ceci est vrai, » annonça Petrie, « vous avez impliqué mon fils dans une action criminelle. Êtes-vous conscient de ça ? » « Oui, mais c'était nécessaire. » « M. Petrie, vous n'avez qu'à téléphoner à Matt Burke dans sa chambre d'hôpital et... » « Oh, je suis certain que votre ami confirmera vos dires. » Le coupa Petrie, toujours avec le même calme exaspérant. « C'est cette espèce de contagion qui m'étonne le plus dans cette affaire de dérangement mental. « Puis-je voir la lettre que ce barlot avait laissée à votre intention ? » Callahan jura intérieurement. « C'est le docteur Cody qu'il a. » Il ajouta une seconde après. « Il faudrait vraiment que nous allions jusqu'à l'hôpital de Cumberland. Si vous en discutiez avec... » Petrie secoua la tête. « Discutons-en encore un peu ici. » « Je ne doute pas que vos témoins soient dignes de confiance. Le docteur Cody est notre médecin de famille et nous l'apprécions beaucoup. Quant à Matthew Burke, j'ai entendu dire qu'il était au-dessus de tout reproche. Comme professeur, tout au moins. » « Mais malgré cela ? » demanda Callahan. « Père Callahan, soyons sérieux. Si une douzaine de personnes très estimables vous disaient avoir vu une punaise géante, se promener à midi dans le parc en chantant l'hymne national et en brondissant le drapeau des États-Unis, les croiriez-vous ? » « Si je les savais de bonne foi et si j'étais certain qu'elles ne me montaient pas un canular, je les croirais immédiatement. » « Oui. » « Eh bien, c'est en quoi nous différons. » dit Petrie, toujours avec son petit sourire. « Vous vous mettez des œillères. » déclara Callahan. « Non, simplement, je sais en quoi je crois. » « C'est la même chose. » « Dites-moi, dans la compagnie pour laquelle vous travaillez, sont-ils satisfaits d'avoir des responsables qui font de leurs décisions sur des idées préconçues et non sur des faits ? Soyez logique, Petrie. » Petrie cessa de sourire et se leva. « Votre histoire est inquiétante. En cela, je suis d'accord avec vous. Vous semblez avoir effectivement entraîné mon fils dans une affaire bizarre et peut-être dangereuse. Il faudra vous estimer heureux si on ne vous demande pas d'en répondre devant un tribunal. Je vais téléphoner comme vous me le demandez. Après quoi, nous irons à l'hôpital pour avoir une discussion de fond avec M. Burke. » « Vous êtes vraiment trop bon de faire une entorse à vos principes. » répliqua sèchement Calahan. Petrie passa dans le salon et décrocha le récepteur. Il n'y avait pas de tonalité. La ligne était muette. Il fronça légèrement les sourcils et secoua l'appareil. Sans résultat. Il raccrocha et retourna dans la cuisine. « Il semble que le téléphone ne marche pas. » dit-il. Il vit le regard d'affolement que Calahan et son fils échangèrent et en fut irrité. « Je vous garantis, » dit-il un peu plus rudement qu'il ne l'aurait voulu, « qu'à Jérusalem-slot, les lignes téléphoniques se dérangent fort bien sans l'aide des vampires. » Les lumières s'éteignirent. « Dix-neuf. » Jimmy regagna en courant la chambre de Matt. « La ligne ne fonctionne pas chez les Pétris. Il doit y être. Mon Dieu, ce que nous avons pu être stupides ! » Ben se leva brusquement. Le visage de Matt semblait s'être ratatiné. « Vous voyez comment il s'y prend, » marmonna-t-il. « Comme il fait ça en douceur. Si seulement nous disposions d'une heure de jour encore, nous pourrions. Mais ce n'est pas le cas. Il est trop tard. Il faut que nous allions là-bas, » dit Jimmy. « Non, il ne faut pas y aller. Pour le salut de vos vies et de la mienne, il faut que vous restiez ici. Mais leur destin est joué. Ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est passé sera de toute façon consommé quand vous arriverez. » Il restait près de la porte indécis. Matt rassembla toute son énergie pour s'adresser à eux avec calme et autorité. « Son orgueil est immense. C'est là une faille dont nous pourrons peut-être tirer parti. Mais son intelligence est supérieure. Et ça, il faut que nous sachions le reconnaître et en tenir compte. Vous m'avez montré sa lettre. Il y parle des échecs. Je suis sûr que c'est un joueur hors pair. Il aurait pu, vous le savez très bien, faire ce qu'il voulait chez les Pétris sans couper la ligne. S'il l'a coupé, c'est qu'il voulait vous faire savoir qu'il avait mis en échec une pièce maîtresse des Blancs. Il sait que l'union fait la force et il a profité de ce que vous l'aviez oublié pour introduire la confusion dans vos esprits. Si vous vous précipitez chez les Pétris, l'équipe sera divisée en trois. Je suis seul et cloué au lit. Ce sera un jeu d'enfant pour lui de me neutraliser en dépit des croix, des livres et des incantations. Il lui suffira de me déléguer un de ses Seyides avec un fusil ou un couteau. Il ne restera plus que vous deux en train de courir vous jeter dans la gueule du loup. Et quand il en aura terminé avec vous, Salem lui appartiendra tout entière. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Oui, acquiesça Ben. Matt se laissa retomber sur ses oreillers. Je ne vous dis pas cela parce que je crains pour ma vie, Ben. Ben, croyez-le bien, pas même parce que je crains pour vos vies à vous. Non, j'ai peur pour la ville. En tout état de cause, il faut que l'un de nous au moins reste pour arrêter Barlow dans son œuvre de destruction. Oui. Et puis je ne veux pas me laisser avoir avant d'avoir vengé Suzanne, déclara Ben. Un silence tomba. C'est Jimmy Cody qui le rompit. Sait-on jamais ? Peut-être qu'ils sentiront, dit-il pensivement. Je crois que Barlow sous-estime Callahan et je suis certain qu'il sous-estime Mark. Ce gosse est quelqu'un d'étonnant. Espérons, fit Matt en fermant les yeux. Et l'attente commença. 20. Le père Donald Callahan se tenait à un bout de la vaste cuisine des pétris et la croix de sa mère, qu'il brandissait très haut au-dessus de sa tête, répandait sur toute la pièce une lueur spectrale. Barlow était à l'autre bout, près de l'évier. Avec une de ses mains, il tenait fermement les mains de Mark derrière son dos, tandis qu'avec l'autre, il le maintenait par le cou. Henry et June Petri gisaient au centre de la pièce, au milieu des débris de la vitre que Barlow avait cassé pour entrer. Callahan était abasourdi. Tout était arrivé si vite que son cerveau en était paralysé. Il était en train de discuter des événements aussi raisonnablement que possible avec Petri, sous la lumière vive et démystifiante de la cuisine, quand tout d'un coup, sans transition, il s'était trouvé plongé dans ce monde insensé dont le père de Mark avait nié l'existence avec tant de calme et de fermeté compréhensive. Son esprit essaya de reconstituer ce qui s'était passé. Petri était revenu et leur avait dit que le téléphone ne marchait pas. Aussitôt après, les lumières s'étaient éteintes. John Petri avait poussé un cri. Une chaise était tombée. Pendant un court instant, ils avaient trébuché dans l'obscurité en s'appelant les uns les autres. Et puis, la fenêtre au-dessus de l'évier avait éclaté et les morceaux de verre étaient tombés en pluie sur le plan de travail et sur le linoléum du plancher. Tout ceci en l'espace de trente secondes. Il y avait une présence nouvelle dans la cuisine. Callahan avait réussi à rompre le charme qui l'avait empêché jusque-là de réagir. Il avait serré dans sa main la croix qui pendait à son cou et dès qu'il l'avait touchée, la pièce avait été inondée d'une lumière surnaturelle. Callahan avait vu Mark qui essayait de tirer sa mère vers l'arcade qui séparait la cuisine du salon. Henry Petri était à côté d'eux, la mâchoire pendante. Cette invasion brutale et parfaitement illogique l'avait laissé pantois. Et à l'arrière-plan, comme dans un brouillard, il avait aperçu une figure livide et grimaçante qui semblait sortie d'un dessin de Frazetta avec ses dents longues et pointues comme des crocs et ses yeux de braise à l'éclat sinistre. Barlow avait tendu les mains. Callahan avait eu juste le temps de voir combien ses doigts étaient allongés et fins, des mains de pianiste, avait saisi la tête d'Henri Petri d'un côté, la tête de June de l'autre et les avait cognés brutalement l'une contre l'autre. Il y avait eu un affreux craquement et les deux Petri étaient tombés comme des masses. La première menace de Barlow venait d'être mise à exécution. Mark avait poussé un hurlement et sans la moindre considération de prudence, s'était jeté sur Barlow. « Te voilà ! » s'était exclamé Barlow de sa voix chaude et puissante en se saisissant de l'enfant. Callahan s'avança en brandissant sa croix. Le sourire de triomphe de Barlow se transforma en un rictus d'agonie. Il bascula en arrière sur l'évier, entraînant l'enfant qu'il tenait toujours devant lui. Leurs pieds dérapèrent sur les morceaux de verre. « Au nom du Seigneur ! » commença Callahan. À cette évocation de la divinité, Barlow hurla comme s'il avait été frappé par un fouet. Sa bouche se convulsa et laissa apparaître ses crocs acérés. Les muscles de son cou se tendirent et devinrent saillants. « Pas plus près ! » s'écria-t-il. « Si tu avances d'un pas, sorcier maudit, je sectionne la jugulaire et la carotite de ce petit monsieur. » Il parlait encore que sa lèvre supérieure se retroussait déjà, découvrant ses longues dents en aiguille. À peine sa menace proférée, il pencha brusquement la tête et se jeta sur le cou de Marc avec la promptitude d'une vipère, ses crocs claquant à un centimètre de la peau. Callahan cessa d'avancer. « Recule ! » ordonna Barlow qui avait retrouvé son sourire. « Chacun sur sa moitié de terrain, comme il se doit ! » Callahan recula lentement, tenant la croix devant lui mais à hauteur de ses yeux pour pouvoir surveiller Barlow. Le crucifix brillait de mille feux et Callahan sentait comme une force magnétique courir le long de ses bras et agir sur ses muscles. Ils étaient face à face. « Nous voilà enfin réunis ! » s'exclama Barlow en souriant. Il avait un visage intelligent et volontaire. Ses traits étaient beaux mais durs, encore que, vus sous certains angles, ils eussent pu paraître presque efféminés. Où Callahan avait-il déjà vu ce visage ? Soudain, le souvenir lui revint dans ce moment d'extrême terreur qu'il traversait. C'était M. Flip, le croque-mitaine de son enfance, la chose qui se cachait dans le placard pendant la journée et qui sortait le soir, dès que sa mère avait fermé la porte de la chambre. On ne permettait pas au petit Donald Callahan de garder la lumière allumée. Son père et sa mère s'accordaient à penser que la meilleure façon de vaincre ses peurs enfantines c'était de les affronter et non d'essayer de composer avec elles. Et chaque nuit, à peine la porte refermée, dès que les pas de sa mère s'éloignaient dans le couloir, la porte du placard s'ouvrait et il percevait, ou voyait vraiment, la mince figure blanche et les yeux de braise de M. Flip. Il était là, de nouveau, sorti de son placard, avec son visage d'une blancheur clownesque et ses lèvres rouges et sensuelles. Et il regardait Callahan de ses yeux luisants par-dessus l'épaule de Marc. « Et maintenant ? » dit Callahan. Il ne reconnut pas sa propre voix. Ses yeux ne quittaient pas les doigts de Barlow, ses longs doigts d'artiste qui tenaient serré la gorge de Marc. Il y avait de petites taches bleues dessus. « Ça dépend. Qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange de cette petite saleté ? » Il tordit brusquement les bras de Marc derrière son dos, avec l'espoir que sa question serait ponctuée par un cri de l'enfant. Mais Marc ne lui donna pas satisfaction sur ce point. Il respira un peu plus fort. « C'est tout. » « Tu vas crier ! » murmura Barlow et ses lèvres se tordirent en une grimace de haine bestiale. « Tu vas crier et t'en faire éclater la gorge ! » « Assez ! » hurla Callahan. « Dois-je vraiment m'arrêter ? » La haine avait disparu du visage de Barlow et avait fait place à un sourire d'une amabilité inquiétante. « Dois-je accorder un délai de grâce à cet enfant, le garder pour une autre nuit ? » « Oui ! » D'une voix douce et qui se voulait charmeuse, Barlow dit « Alors il faut que tu acceptes de jeter ta croix et de lutter avec moi à armes égales. Le blanc contre le noir, ta foi contre la mienne. » « Oui ! » répéta Callahan, mais d'une voix déjà moins assurée. « Eh bien, fais-le donc ! » Les lèvres sensuelles de Barlow s'étaient contractées. L'étrange lumière dans laquelle baignait la pièce faisait briller son front haut et dégagé. « Et vous le libéreriez ? » « Comment voulez-vous que je vous fasse confiance ? » « Autant mettre un serpent à sonnette sous ma chemise et lui demander de ne pas me mordre. » « Moi, je te fais confiance. » « Tiens, regarde. » Il lâcha Mark et leva les mains en l'air d'un geste théâtral. Mark resta un instant sans bouger, incrédule, puis courut s'agenouiller auprès de ses parents sans jeter un regard du côté de Barlow. « Sauve-toi, Mark ! » s'écria Callahan. « Sauve-toi ! » Mark leva son regard vers lui. Ses yeux, assombris par le chagrin, lui dévoraient le visage. « Je crois qu'ils sont morts. » « Sauve-toi ! » Mark se releva lentement et se tourna vers Barlow. « Bientôt, petit frère, » dit Barlow d'une voix pleine de bienveillance. « Très bientôt, toi et moi, nous. » Mark lui cracha au visage. Barlow en eut le souffle coupé. son expression douce et bienveillante, qui n'était qu'un masque, disparut immédiatement. La colère assombrit ses traits et Callahan vit briller dans ses yeux une lueur de folie qui n'était pas seulement meurtrière. Il comprit que Barlow était habité par le désir sauvage de détruire aussi bien l'âme que le corps. « Tu as osé cracher sur moi ! » siffla-t-il. Et tremblant de rage, il fit un pas en avant. « Arrière ! » cria Callahan en brandissant sa croix. Barlow hurla et couvrit son visage de ses mains. La croix brillait d'un feu céleste. Callahan aurait eu tout pouvoir sur lui s'il avait osé pousser son avantage à cet instant précis. « Je vous tuerai ! » promit Mark. L'instant d'après, il avait disparu comme disparaît un remous dans une eau profonde. Barlow semblait être devenu plus grand. Ses cheveux coiffés en arrière à la mode européenne flottaient autour de sa tête. Il portait un costume sombre et une cravate lit de vin impeccablement nouée. Présence fuligineuse, ténèbre au milieu des ténèbres et, dans tout ce noir, le feu inquiétant des prunelles cernées de rouge. « À toi maintenant de remplir tes engagements, misérable sorcier ! » « Je suis un prêtre ! » hurla Callahan. Barlow fit une courbette. « Monsieur l'abbé ! » répliqua-t-il avec un ton de dérision. Callahan ne parvenait pas à se décider. Pourquoi jeter la croix ? Pourquoi ne pas le chasser ? En rester là pour ce soir et demain ? » Mais au plus profond de lui-même, une voix lui disait que ne pas jouer frangeux avec le vampire, c'était s'exposer à des dangers infiniment plus graves que tous ceux qu'il avait connus jusqu'à présent. S'il n'osait pas jeter la croix, cela signifiait qu'il admettait... Qu'il admettait... Quoi ? Si seulement les choses n'allaient pas si vite, si seulement il avait le temps de peser le pour et le contre. Le rayonnement de la croix diminuait. Il la regardait, les yeux agrandis par la peur, ses entrailles étaient comme nouées et son ventre traversait d'éclairs brûlants. Il redressa la tête et vit Barlow s'avancer vers lui avec un sourire presque voluptueux. « Va dérétro ! » dit-il d'une voix rauque en reculant lui-même d'un pas. « Je vous l'ordonne au nom du Seigneur ! » Barlow éclata d'un rire ironique. Le crucifix maintenant ne brillait presque plus. Deux petits filaments lumineux en forme de croix. L'ombre avait envahi la pièce et le visage du vampire n'était plus qu'un triangle blafard. Kalaan recula encore d'un pas et sentit contre-sérin la table de cuisine que les pétris avaient placée le long du mur. « Impossible d'aller plus loin ! » dit Barlow avec une désolation feinte. Dans ses yeux sombres brillait une joie infernale. C'est triste de voir un homme avoir une foi si chancelante. « Enfin ! » La croix tremblait dans la main de Kalaan et brusquement elle perdit tout éclat. Ce ne fut plus qu'un morceau de plâtre, objet dérisoire acheté par sa mère, peut-être au rabais, dans une boutique de souvenirs de Dublin. Plus trace de cette puissance surnaturelle que Kalaan sentait vibrer l'instant d'avant, dans sa chair, une force capable de faire tomber les murs et de fendre en deux les rochers. Ses muscles se souvenaient de cette trépidation mais ne recevaient plus rien. Barlow jaillit de l'ombre et lui arracha la croix. Kalaan poussa un gémissement d'angoisse, étrangement semblable au gémissement muet que poussait l'enfant qu'il avait été lorsqu'il se retrouvait seul avec M. Flip dans sa chambre obscure. Ce qu'il entendit ensuite allait le hanter pour le restant de ses jours. Deux petits claquements secs, les bras de la croix que Barlow brisait l'un après l'autre et un bruit mat, les morceaux de plâtre atterrissant sur le linoléum. « Dieu vous danne ! » cria-t-il. « Pas de sinema, s'il te plaît ! » dit la voix de Barlow avec un accent de réelle tristesse. « Ce que tu dis ne correspond à rien. Tu as cessé de croire en ton église et tu le sais. La croix, le pain et le vin, le confessionnal, n'ont de valeur que parce qu'ils représentent pour le croyant. Sans la foi, la croix n'est qu'un morceau de bois, le pain, de la farine passée au four et le vin du jus de raisin fermenté. Si tu avais jeté ton crucifix, tu aurais gardé tes chances de l'emporter sur moi. En un sens, je le souhaitais. Il y a longtemps que je n'ai pas rencontré d'adversaire à ma mesure. L'enfant te vaut dix fois, faux prêtre. » Calahan vit des mains émergées de l'ombre et s'agrippait à ses épaules avec une vigueur surprenante. « Tu accueillerais avec reconnaissance, j'en suis sûr, l'oubli que te procurerait ton entrée dans le monde des morts vivants. Les vampires n'ont pas de mémoire, ils n'ont que leur appétit insatiable et leur volonté de servir le maître. Je pourrais t'utiliser en t'envoyant auprès de tes amis, mais est-ce nécessaire ? Sans toi pour les conduire, ils sont peu de choses et l'enfant les aura prévenus. Non, déjà quelqu'un d'autre est en route véreux. « Pour toi, faux prêtre, j'envisage un châtiment plus approprié. » Calan se souvint des paroles de Matt. « Il y a des choses qui sont pires que la mort. » Il essaya de se dégager, mais les mains de Barlow lui tenaient les épaules comme dans un étau. Puis il sentit une main relâcher son étreinte. Il y eut un frottement d'étoffe suivi d'un léger grattement comme celui d'une lame sur quelque chose de mou. Les mains lui saisirent le cou. « Viens là, faux prêtre, que je t'enseigne la vraie religion. Prends ma communion. » D'un seul coup, Calan comprit tout. L'horreur l'envahit. « Non, par pitié, pas ça ! » Mais les mains étaient implacables. Elles lui tiraient la tête en avant. « Encore, encore ! » Et maintenant, monsieur l'abbé, susurra Barlow. Calan, presque asphyxié par l'odeur de chair fétide, se retrouva la bouche pressée contre la gorge froide du vampire ou battait une veine ouverte. Il retint son souffle pendant ce qui lui parut être un siècle, un millénaire, une éternité, et se débattit sauvagement sans autre résultat que de se barbouiller les joues, le front, le visage entier du sang maudit. Et finalement, il but. 21 Anne Norton sortit de sa voiture sans se soucier de récupérer sa clé de contact et traversa le parking de l'hôpital vers les lumières du hall d'entrée. Au-dessus d'elle, les nuages avaient occulté les étoiles. Il allait bientôt pleuvoir. Elle ne releva pas la tête pour observer les nuées. Elle marchait d'un pas à molly, regardant droit devant elle. Ce n'était plus la femme que Ben avait rencontrée le soir où Suzanne l'avait invitée pour la première fois chez elle. L'ancienne Anne Norton, ce jour-là, portait une robe de laine verte qui traduisait sans ostentation l'aisance et le confort matériel. Cette femme-là n'était pas belle mais elle était bien mise et agréable à regarder. Ses cheveux grisonnants étaient bien coiffés et permanentés depuis peu. La nouvelle Anne Norton portait des mules. Ses jambes étaient nues et sans ses bas de contention, ses varices saillaient des mollets. Quoique de façon moins proéminente que de coutume puisque sa pression artérielle était fortement descendue. Elle portait une robe de chambre jaune tout élimée, jetée sur sa chemise de nuit. Ses cheveux étaient emmêlés par les bourrasques, son visage pâle, livide et de grands cernes bruns hurlaient ses yeux. Elle avait pourtant prévenu Suzanne. Elle lui avait dit de se méfier de se bénmire cette sésamie. Elle l'avait bien mise en garde. Mais Suzanne n'avait rien voulu entendre et résultat, son joli cœur l'avait tué. Matt Burke devait être derrière tout ça. Ils étaient en cheville ces deux-là. Oh oui, elle le savait. Il lui avait dit. Elle avait été malade toute la journée, toute nauséeuse et ensommeillée, à peine capable de sortir du lit. Et quand elle s'était endormie comme une masse l'après-midi, alors que son mari était parti en ville répondre à des questions pour une enquête stupide à propos d'une disparition, il était venu à elle dans ses rêves. Son visage était séduisant, un mélange curieux d'autorité, d'arrogance et de charme. Il avait un écrochu de rapace. Ses cheveux tirés en arrière dévoilaient son front haut et ses lèvres, pulpeuses et envoûtantes, masquaient des dents blanches. Deux diamants ensorcelants qui scintillaient quand il souriait. Et ses yeux, ses yeux, rubis, hypnotiques. Quand il vous regardait, avec ses yeux-là, on était comme happé, incapable de détourner le regard. Mais pourquoi résister de toute façon ? C'était si délicieux. Il lui avait tout raconté et dit ce qu'elle devait faire et il lui avait promis qu'elle retrouverait sa fille quand elle aurait fini, sa fille et beaucoup d'autres, tous ensemble, avec lui. Mais avant tout, avant même le plaisir de revoir Suzanne, c'était lui qu'elle voulait contenter, pour qu'il lui offre ce qu'elle désirait, ce que toute sa chair réclamait. le contact, la pénétration. Le calibre 38 de son mari était au fond de sa poche. Elle entra dans le hall et jeta un regard vers le comptoir de la réception. Si quelqu'un tentait de l'arrêter, elle s'occuperait de son cas. Pas en tirant, non, bien sûr. Pas de coup de feu avant d'être dans la chambre de Burke. Il avait été très clair sur ce point. Si des gens l'arrêtaient avant qu'elle ait pu accomplir sa mission, il ne viendrait pas à elle cette nuit. Il ne viendrait pas lui donner ses baisers brûlants. Il y avait une jeune femme derrière le comptoir, en blouse et coiffe blanche, en train de faire des mots croisés à la lueur d'une lampe de bureau articulée. Un aide-soignant s'éloignait dans le couloir, leur tournant le dos. L'infirmière de garde releva la tête avec un sourire professionnel en entendant entrer Anne Norton. Mais son visage se figea lorsqu'elle vit les yeux creusés de la femme, en vêtements de nuit, qui marchaient vers elle. Son regard était vide et, curieusement, à la fois luisant, comme ceux d'un pantin mécanique dont quelqu'un aurait remonté le ressort. Une malade, peut-être, sortit se promener. « Madame, si vous voulez bien... » Anne Norton sortit le trente-huit de la poche de sa robe de chambre comme un tueur à gage surgit du passé. Elle braqua le canon sur l'employé et lança « Tournez-vous ! » La bouche de l'infirmière se mit à se mouvoir en silence. Sa poitrine se gonfla dans un spasme. « Ne criez pas ! Au moindre son, je vous tue ! » L'infirmière expulsa l'air lentement. Elle était toute pâle. « J'ai dit, tournez-vous ! » La femme se leva avec précaution et se tourna. Anne Norton prit l'arme par le canon et leva le bras pour assommer l'infirmière d'un coup de crosse. À cet instant précis, quelque chose heurta ses jambes par derrière et ses pieds quittèrent le sol. 22 L'arme vola dans les airs. La femme en robe de chambre ne poussa pas de cris mais un gémissement strident à vriller les tympans. Elle rampa au sol comme un crabe pour récupérer le revolver. L'homme derrière elle écarquilla les yeux d'effroi et s'élança à son tour. Voyant qu'elle arriverait la première, il projeta l'arme d'un coup de pied à l'autre bout du hall. « À l'aide ! » hurla-t-il. « À l'aide ! » Anne Norton se retourna vers l'homme et poussa un feulement animal, son visage déformé en un masque de haine, puis s'élança de nouveau vers le 38. L'aide-soignant était revenu en courant. Il observa la scène clouée sur place d'un air ahuri puis ramassa enfin l'arme qui gisait quasiment à ses pieds. « Nom de Dieu ! » souffla-t-il. « Il est chargé ! » La femme se jeta sur lui. Les mains crochetées comme des cerfs, lacérant le front et les joues du malheureux. Il tint l'arme à bout de bras au-dessus de sa tête, hors de portée de la furie, qui se battait bec et ongle pour l'attraper. L'homme arriva derrière la femme et la ceintura. Plus tard, il expliquerait qu'il avait eu l'impression de ceindre un sac de serpent. Le corps sous la robe de chambre était chaud, répugnant, chaque muscle comme autant de verre se tortillant sous ses doigts. Pendant qu'elle se débattait pour se libérer, l'aide-soignant lui asséna un coup sur la mâchoire. Les yeux de la femme se révulsèrent et elle s'effondra, inconsciente. Les deux hommes se regardèrent hébétés. L'infirmière derrière son comptoir criait, ses mains plaquées d'horreur sur sa bouche donnaient à ses hurlements des sons de cornes de brume. « C'est un hôpital ou une maison de fou ici ? » demanda l'homme encore sous le choc. « Je n'y comprends rien, » répondit l'aide-soignant. « Que s'est-il passé ? » « Je venais rendre visite à ma sœur, elle a eu un enfant, et soudain, un gosse est arrivé pour me dire qu'une femme venait d'entrer avec un revolver. Quel gosse ? » L'homme regarda autour de lui. Le hall était noir de gens, mais tous avaient l'âge d'aller boire de l'alcool dans les bars. « Je ne le vois plus, mais il était là et le revolver était chargé, vous dites ? » « Pour ça, oui. » « C'est quoi ici ? Une maison de fous ? » répéta l'homme. 23 Ils avaient vu deux infirmières courir dans le couloir en direction de l'ascenseur et entendu résonner des cris dans la cage d'escalier. Ben regarda Jimmy. Celui-ci acquiesça d'un hochement de tête imperceptible. Matt s'était assoupi, la bouche ouverte. Ben ferma la porte et éteignit la lumière. Jimmy s'accroupit derrière le matelas, au pied du lit. Quand il perçure dans le couloir des pas hésitants, Ben se posta à l'entrée de la chambre prêt à intervenir. Dès que la porte s'ouvrit et qu'une tête se montra, il se jeta en avant, ceintura l'individu qui venait d'apparaître et lui pressa contre la joue la croix qu'il tenait à la main. « Lâche-moi ! » Une main jaillit, tentant vainement de cogner la poitrine de Ben. Matt, réveillé par le bruit, alluma le plafonnier et, clignant des yeux, aperçut Mark Petri qui se débattait dans les bras de Ben. Jimmy se précipita vers Mark. Il allait embrasser l'enfant quand il fut pris d'une inquiétude subite. « Lève la tête ! » Mark obéit et les trois hommes purent voir que son cou était intact. Jimmy se détendit. « Mon petit vieux, je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie de voir quelqu'un. Où est le père Calahan ? » « Je ne sais pas, » répondit Mark d'un air sombre. « Barlow m'a attrapé. Il a tué mes parents. Ils sont morts. Papa et maman sont morts. Il a cogné leurs têtes l'une contre l'autre. Il les a tués. Et puis, il m'a pris et il a dit au père Calahan qui me laisserait partir si le père Calahan promettait de jeter sa croix. Il a promis. Je me suis sauvé. Mais avant de m'en aller, j'ai craché sur Barlow. Je lui ai craché dessus et je tuerai ce salaud de mes propres mains. » Le garçon était encore près de la porte, tout chancelant. son front et ses joues étaient couverts des gratignures. Il avait coupé par les bois en prenant le petit chemin où Danny Glick et son frère avaient fait leur funeste rencontre avec Straker. Il avait traversé le Taggart Stream à guet et son pantalon était trempé jusqu'au genou. Il avait fait du stop mais était incapable de se rappeler qui l'avait ramassé. Il ne se rappelait qu'une chose, c'est que la radio de la voiture était allumée. Ben était figé d'horreur. Il ne trouva pas de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. « Mon pauvre garçon ! » soupira Matt avec douceur. « Mon pauvre garçon ! Tu as été bien courageux ! » Brusquement, la figure de Marc se décomposa. Ses yeux se fermèrent. Sa bouche se mit à trembler. « Ma... ma... maman ! » Il fit quelques pas en vacillant. Ben l'attrapa au passage, le prit dans ses bras, le berça doucement et il sentit les larmes de l'enfant couler sur sa chemise. 24 Le père Donald Callahan partit au hasard des rues. Depuis combien de temps marchait-il ? Il aurait été bien incapable de le dire. Il commença par se diriger en titubant vers le centre de la ville en empruntant Jointner Avenue sans plus penser à sa voiture qu'il avait garée dans l'allée des pétris. Tantôt, il marchait en zigzag au milieu de la rue et tantôt, il s'avançait en chancelant le long de la chaussée. À un moment donné, une voiture arriva droit sur lui, ses phares comme deux disques lumineux qui grandissaient, grandissaient, et puis l'avertisseur se mit à rugir et la voiture dans un hurlement de pneus fit une embardée in extremis pour l'éviter. Une autre fois, il tomba dans le fossé. Enfin, il arriva en vue des feux tricolores du carrefour avec Brook Street. La pluie se mit à tomber. Il n'y avait personne dans les rues pour remarquer son passage. Salem s'était barricadé pour la nuit, encore plus étroitement que d'habitude. Le restaurant de routiers était vide et, chez Spencer, Miss Coogan, assise près de sa caisse, lisait la confession d'une vedette dans un magazine féminin qu'elle avait pris sur l'éventaire. Dehors, au-dessous de la pancarte éclairée où figurait un lévrier bleu figé en pleine course, une enseigne lumineuse disait en grosses lettres rouges « Autocar, arrêt ! » Les gens ont peur, pensa-t-il. Ils avaient en effet toutes les raisons d'avoir peur. La part la plus instinctive d'eux-mêmes avait flairé le danger et, ce soir, les portes à Salem étaient verrouillées à double tour. Une première de mémoire d'habitants, peut-être même de mémoire de ville. Il était seul dans les rues et il était le seul à n'avoir rien à craindre. Quelle ironie du sort ! Il rit tout fort d'un rire hystérique qui ressemblait à un sanglot. Aucun vampire ne s'attaquerait à lui, à d'autres, peut-être, mais pas à lui. Le maître l'avait marqué de son sceau et tant que le maître ne revendiquerait pas son bien, il serait libre. Le clocher de Saint-Andrew surgit de l'obscurité. Il eut une hésitation puis se dirigea vers l'église. Il allait prier, prier toute la nuit s'il le fallait. Il ne s'adresserait pas au dieu d'aujourd'hui, celui des ghettos, de l'aide sociale et des repas gratuits, mais au dieu d'autrefois, celui qui avait dit par la voix de Moïse qu'il fallait chasser les sorcières, celui qui avait permis à son propre fils de se lever d'entre les morts. Donne-moi une seconde chance, Seigneur. Je ferai pénitence ma vie durant, mais je t'en conjure, donne-moi une seconde chance. Il trébucha sur les marches, sa soutane était pleine de boue, et son visage maculait du sang de Barlow. Arrivé en haut des marches, il resta un instant immobile, puis tendit la main vers la poignée de la porte centrale. À peine l'avait-il touché qu'un éclair bleu jaillit et le projeta en arrière dans l'escalier. Il n'y eut plus alors que la douleur. D'abord au dos, puis à la tête, puis au flanc, au ventre, aux jambes, partout, tandis qu'il dégringolait les marches de granit jusqu'au trottoir. Il se retrouva étendu sur le macadam, tremblant sous la pluie battante, la main en feu. Il l'éleva devant ses yeux. Elle portait des traces de brûlure. « Souillé ! » marmonna-t-il. « Souillé ! » « Oh, Seigneur ! » « Souillé au plus profond de ma chair ! » La pluie tombait toujours. Il se mit à trembler de plus belle, à trembler de tous ses membres, et se recroquevilla sur lui-même les bras croisés et les mains enfouies sous les aisselles, grelottant. L'église était toute proche, dressée dans la nuit, mais ses portes ne s'ouvriraient plus pour lui. 25 Marc Petrie s'assit sur le lit de Matt à l'endroit précis où Ben s'était assis lorsqu'il était arrivé avec Jimmy. Il sécha ses larmes avec la manche de sa chemise. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais il semblait avoir repris le contrôle de lui-même. « Tu sais, n'est-ce pas ? » lui dit Matt, « que Salem est dans une situation désespérée. » Marc fit signe que oui. « En ce moment même, ces morts vivants parcourent la ville, » reprit Matt d'une voix sombre, « recrutant de nouvelles troupes. Ils ne pourront pas se saisir de tout le monde cette nuit, mais vous aurez déjà demain une lourde tâche. » « Matt, je voudrais que vous dormiez un peu maintenant, » lui signifia Jimmy. « Soyez tranquille, nous ne vous quitterons pas. » « Vous n'avez pas l'air bien. Tout ceci vous a mis à rude épreuve. » « Ma ville est en train de se désintégrer presque sous mes yeux et tu veux que je dorme ? » Ses yeux n'avaient rien perdu de leur vivacité et brillaient dans son visage creusé par la fatigue. » Jimmy reprit avec obstination. « Si vous voulez nous aider jusqu'au bout, il faut économiser vos forces. Je suis tout de même votre médecin, bon Dieu. » « Bien, bien, tout de suite. » Il les regarda l'un après l'autre. « Demain, il faut que vous alliez tous les trois jusque chez Mark et que vous prépariez des pieux, beaucoup de pieux. » Il leur fallut un instant pour se rendre compte de ce qu'impliquait la phrase de Matt. « Combien ? » demanda Ben d'une voix faible. « Eh bien, je dirais qu'il vous en faut au moins trois cents et je vous conseillerais plutôt d'en faire cinq cents. » « Impossible, » assura Jimmy d'un ton lugubre. « Ils ne peuvent pas être aussi nombreux que ça. » « Les morts vivants sont toujours assoiffés, » dit Matt d'une voix calme. « Il faut que vous vous attendiez au pire. Restez toujours ensemble. Ne prenez pas le risque de vous séparer, même pendant la journée. Faites comme les éboueurs, commencez par un bout de la ville et finissez par l'autre. On n'arrivera jamais à les repérer tous, » j'ai mis Ben. « Même si on y travaille du petit jour à la tombée de la nuit. » « Tâchez d'en faire le maximum, Ben. Et puis, dites-vous bien que les gens commenceront peut-être à vous croire. Certains viendront même vous aider si vous les mettez en face de la réalité. Et quand la nuit sera là de nouveau, vous aurez réussi à défaire une grande partie de ce qu'il aura fait. » Il soupira. « Il faut malheureusement nous faire à l'idée que le père Kalahan est perdu pour nous. C'est un rude coup, mais qui ne doit pas nous décourager. Et puis, faites attention, soyez toujours prêts à mentir. Si on vous enferme, que ce soit à l'asile ou dans une prison, il en sera très content. Vous n'y avez peut-être pas encore songé, mais vous feriez bien d'y songer maintenant. Il y a toutes les chances pour que notre survie et notre triomphe éventuelle ne nous servent qu'à nous faire accuser de meurtre devant un tribunal. » Il chercha le regard de Ben, de Jimmy et de Mark. Ce qu'il vit dut le satisfaire car il concentra très vite son attention sur Mark. « Tu sais quelle est la tâche la plus importante à accomplir, n'est-ce pas ? » « Oui, » dit Mark. « C'est de tuer Barlow. » Matt eut un petit sourire. « Tu mets malheureusement la charrue avant les bœufs. Il s'agit d'abord de le trouver. » Il lui jeta un regard scrutateur. « As-tu vu, entendu, senti, touché quelque chose ce soir qui puisse nous aider à le localiser ? » « Réfléchis bien avant de répondre. Tu sais mieux que personne que c'est une question vitale. » Mark se mit à réfléchir. Ben n'avait jamais vu personne obéir aussi scrupuleusement à une injonction. Il avait la tête penchée, le menton dans le creux de la main et les yeux fermés. On sentait qu'il passait en revue avec la plus grande minutie tous les détails de sa rencontre avec Barlow. Il ouvrit finalement les yeux, jeta un regard circulaire sur les trois hommes et secoua la tête. « Rien. » Le visage de Matza fait ça, mais il ne perdit pas espoir. « Une feuille accrochée à son costume, un flocon de fleurs de roseau dans le revers de son pantalon, de la boue sur ses chaussures, un fil sur sa manche. » Il tapa du poing sur son lit avec désespoir. « Dieu du ciel ! Est-il donc aussi lisse qu'un œuf ? » Les yeux de Mark s'élargirent brusquement. « Quoi donc ? » demanda Mat en saisissant l'enfant par l'épaule. « Qu'est-ce que c'est ? À quoi as-tu pensé ? » « De la craie bleue, » dit Mark. Il me tenait le cou avec son bras comme ça et je voyais sa main. Il a des doigts très longs et très blancs et sur deux de ses doigts, j'ai vu des traces de craie bleue, des toutes petites traces. « De la craie bleue, » dit Matt pensivement. « Une école, » décide Abenne. « C'est le plus probable. » « Pas le lycée, en tout cas, » dit Matt. « Nos craies viennent de chez Denison, une maison de Portland. Ils ne nous donnent que du blanc et du jaune. J'en ai sous les ongles et sur mes vêtements depuis que je suis professeur à Salem. » « Les salles de dessin, » suggère Abenne. « Non, on ne donne au lycée que des cours d'art graphique. Les élèves se servent d'encre. Jamais de craie. » « Marc, tu es sûr que c'était... » « De la craie, oui, absolument, » dit-il en hochant la tête. « Je crois bien qu'il y a des professeurs de sciences qui se servent de craie de couleur, » reprit Matt. « Mais où pourrait-on se cacher au lycée ? » « Vous avez vu, Ben, tout est sur un seul niveau et il y a des vitres partout. Dans les réserves, c'est un va-et-vient continuel et on peut dire la même chose de la chaufferie. » « Dans la salle de théâtre, derrière la scène ? » Matt ossa les épaules. « C'est vrai que c'est sombre, mais si c'est Mme Rodin qui prend en charge le cours d'art dramatique à ma place, il y aura tout le temps du monde dans le secteur et ce sera un risque énorme pour lui. Il doit le savoir. » « Et les écoles primaires ? » demanda Jimmy. « On doit faire faire du dessin au petit et je parierai bien cent dollars qu'on y utilise des craies de couleur à la pelle. » « L'école primaire de Stanley Street, répondit Matt, a été construite avec un financement analogue à celui du lycée. Elle correspond comme lui aux conceptions que l'on a maintenant des bâtiments scolaires. Sa taille est en rapport avec l'effectif des élèves et elle est sur un seul niveau. On a mis partout des baies vitrées pour faire entrer le soleil. Ce n'est pas du tout le genre d'endroit où celui que nous cherchons y reste réfugié. « Les vampires aiment les maisons d'autrefois sombres, un peu crasseuses, comme... » « Comme l'école de Brock Street, » dit Mark. « Oui, » reconnut Matt en regardant Ben. « L'école de Brock Street est un bâtiment en bois qui possède un rez-de-chaussée, deux étages et un sous-sol et qui a été construit à peu près en même temps que Marston House. Au moment où on a lancé l'emprunt pour la construction de la nouvelle école, beaucoup de gens ont dit qu'il y avait de sérieux risques d'incendie à l'école de Brock Street et c'est ce qui a permis à l'emprunt d'aboutir. Deux ou trois ans auparavant, une école avait brûlé dans le New Hampshire. « Je me souviens, » murmura Jimmy. « À Cobbs-Ferry, n'est-ce pas ? » « Oui. Trois enfants avaient péricarbonisé. « L'école de Brock Street est-elle encore ouverte ? » demanda Ben. « Seulement le rez-de-chaussée. De la maternelle au cours moyen, quand on a voté la construction de la nouvelle école, il était entendu que l'ancienne serait entièrement évacuée dans les deux ans qui suivraient. Barlow pourrait-il s'y cacher ? « Je pense que oui, » dit Matt comme à regret. « Le premier et le second sont pleins de salles de classe vides. Les fenêtres ont été bouchées avec des planches pour éviter que les enfants ne cassent les carreaux avec des pierres. Alors c'est là, » conclut Ben. « Sûrement. » « On dirait, oui, » admis Matt. Il avait l'air très là, mais ça paraît trop simple. « De la craie bleue, » murmura Jimmy les yeux dans le vague. « Je ne sais pas, » dit Matt d'un air absent. « Je ne sais vraiment pas. » Jimmy ouvrit sa sacoche et en sortit un petit flacon de pilule. « Prenez-en deux avec un peu d'eau, » suggéra-t-il. « Tout de suite. » « Non, il y a encore trop de choses à régler, trop de problèmes. Justement, ce n'est pas le moment de nous lâcher, » déclara Ben d'une voix ferme. « Maintenant que le Père Calan n'est plus avec nous, vous nous êtes doublement précieux. Faites ce qu'il vous dit. » Marc alla chercher un verre d'eau dans le cabinet de toilette et Matt céda de mauvaise grâce. Il était dix heures et quart. Le silence s'installa dans la chambre. « Dieu, que Matt avait l'air vieux ! » songea Ben. Ses cheveux blancs étaient sur son crâne de la paille clairsemée, fine et cassante. En l'espace de quelques jours, son visage s'était ratatiné et semblait porter les stigmates d'une vie entière de misère et de souffrance. Le mal qui le rongeait aujourd'hui, un mal très profond, était d'essence onirique, sombre et surnaturel. Et finalement, il y avait une certaine logique. Sa vie d'érudit et sa culture livresque l'avaient préparée à ce combat final contre ces formes diaboliques qui se révélaient sous la lumière de la lampe de lecture et qui s'évanouissaient avec l'aube. « Je m'inquiète pour lui, » murmura Jimmy. « Je croyais qu'il n'avait eu qu'une attaque sans gravité, » dit Ben. « Un avertissement, pas vraiment une crise cardiaque. » L'occlusion n'a pas été très importante, mais une seconde crise serait grave. On risque maintenant l'occlusion majeure. Cette affaire va le tuer si on n'en vient pas à bout très rapidement. Il prit le poignet de Matt et lui tata le poux avec douceur, presque avec tendresse. Et ça, ce serait tragique. Ils attendirent que le jour vienne autour du lit de Matt, chacun ayant son tour de garde. Matt dormit la nuit entière et Barlow ne se montra pas. Il avait affaire ailleurs. 26 Miss Coogan était plongée dans un récit intitulé « J'ai essayé d'étrangler mon bébé » qu'elle avait trouvé dans « Confessions de femme » lorsque la porte s'ouvrit. Son premier client. Elle n'avait jamais vu une soirée aussi morne au drugstore. Même Routy Croquette et ses petites copines ne s'étaient pas montrées comme d'habitude pour manger une glace à côté du distributeur. Elle ne lui manquait pas, celle-là. Et même Loretta Starcher ne s'était pas arrêtée pour prendre le New York Times. Il était encore là, bien plié sur le comptoir. Loretta était la seule personne de Jerusalem Slot à acheter régulièrement le Times, comme elle disait avec une sorte d'accent anglais. et le lendemain, elle le mettait à disposition dans la salle de lecture de la bibliothèque. M. Labrie, le pharmacien du drugstore, n'était pas revenu non plus après souper. Mais ça n'avait rien de si extraordinaire, au fond. Labrie était veuf. Il habitait une grande maison sur Sculliard Hill, près de la ferme des Griffon, et Miss Cougan savait parfaitement qu'il ne dînait pas chez lui. Il allait chez Dale pour manger un hamburger et boire des bières. S'il n'était pas rentré vers 11 heures, et il était à présent moins le cas, elle serait obligée de fermer la boutique. Ce ne serait ni la première fois, ni la dernière, mais ça finirait par leur jouer un mauvais tour si quelqu'un venait à avoir besoin d'un médicament d'urgence et qu'il trouvait porte-close. Avant la démolition du Nordica, le vieux cinéma d'en face, il y avait toujours de la bousculade après les séances, et il arrivait à Miss Cougan de regretter cette époque. Tout le monde parlait, à la fois pour demander qui un lait fraise, qui une glace, qui un granité citron, et garçons et filles se tenaient la main en discutant du travail qu'ils avaient à faire pour la classe du lendemain. C'était fatigant, mais en même temps réconfortant. Les jeunes de ce temps-là n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui, comme cette routi croquette et sa bande, tout le temps en train de ricaner, les seins nus sous leur pull et moulés dans des jeans si serrés qu'on voyait la ligne de leur slip au travers, quand elles en avaient un. Les sentiments qui l'animaient envers ses clients d'autrefois, qui l'agaçaient tout autant, seulement, elle l'avait oublié, étaient colorés en rose par la nostalgie. Aussi leva-t-elle la tête avec espoir quand la porte s'ouvrit, s'attendant à voir arriver un garçon de la promo 1964 du lycée avec sa petite copine au bras, venant lui commander deux coupes de crème glacée au chocolat fondant avec supplément noisette. Mais non, c'était un homme d'un certain âge qu'elle connaissait sans pouvoir le situer. Elle le regarda s'approcher avec sa valise et quelque chose dans son allure et dans son visage le lui fit reconnaître. « Père Calahan ! » dit-elle sans parvenir à cacher sa surprise. Elle ne l'avait jamais vue sans son habit de prêtre. Il portait ce soir un pantalon noir et une chemise de coton bleu, comme n'importe quel ouvrier. Et tout à coup, elle eut peur. Il était proprement habillé, ses cheveux étaient soigneusement coiffés, mais il y avait quelque chose dans son visage. Quelque chose... Un souvenir vieux de vingt ans lui revint en mémoire. Quand elle était rentrée de l'hôpital où sa mère venait de mourir d'une congestion cérébrale, ce qu'on appelait autrefois un coup de sang, et qu'elle avait annoncé la nouvelle à son frère, il avait pris un visage agar et ses yeux avaient perdu d'un seul coup toute expression. Le père Calahan avait un air du même genre, et cela l'a mis affreusement mal à l'aise. Elle remarqua aussi qu'il avait la peau autour des lèvres rouges et irritées, comme s'il s'était rasé de trop près, ou comme s'il s'était frotté très longtemps avec un gant éponge pour effacer une vilaine tâche. « Je voudrais prendre un billet d'autocar, » dit-il. « Ah, voilà ! » pensa-t-elle. « Pauvre homme ! » Il y a eu un décès dans sa famille et il vient d'apprendre la nouvelle. « Certainement. » « Pour où ? » « Quel est le premier autocar ? » « Quelle destination ? » « Peu importe, » répliqua-t-il, mettant en pièce la théorie de Miss Coogan. « Eh bien, je ne... » « Attendez. » Elle consulta nerveusement l'horaire et le regarda avec inquiétude. « Il y a un autocar à 11h10 qui va à Portland, Boston, Hartford et New York. » « Ça ira. » « Combien ? » « Jusqu'à quand ? » « Je veux dire jusqu'où ? » Elle ne savait vraiment plus où elle en était. « Jusqu'au bout, » répondit-il d'une voix lugubre. Puis il lui sourit. De sa vie, elle n'avait vu un sourire aussi impressionnant. Elle s'empressa de détourner la tête. « S'il me touche, » pensa-t-elle, « je crie, je hurle au meurtre. » « C'est... New York, » brodouilla-t-elle. « 29 dollars, 75 cents. » Il extirpa avec quelques difficultés son portefeuille de la poche arrière de son pantalon et elle vit que sa main droite était bandée. Il posa un billet de 20 dollars et deux billets d'un dollar sur le comptoir et elle fit tomber une pile de billets en blanc sur le plancher en voulant en prendre un. Quand elle eut fini de les ramasser, il avait ajouté cinq autres billets d'un dollar et une montagne de pièces. Elle remplit le billet aussi vite qu'elle put, mais ce n'était pas encore assez vite. Elle sentait peser sur elle son regard mort. Après avoir tamponné le billet, elle le poussa à travers le comptoir pour n'avoir pas à lui toucher la main. « Et... il faut que... vous attendiez dehors, père... Kalaan. Je ferme dans cinq minutes. » Elle passa la main sur le comptoir et fit tomber les billets et les pièces dans le tiroir-caisse sans même les compter. « Très bien, » dit-il en fourrant le billet dans sa poche de poitrine. Puis il dit sans la regarder, « Et le Seigneur a mis sa marque sur Cain afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Et Cain s'en alla de la face du Seigneur et demeura comme un fugitif sur la terre, à l'est d'Éden. » C'est ce que disent les Écritures, Miscogan, et c'est l'épisode le plus terrible que contienne la Bible. « Ah, vraiment ? » répondit-elle. « Je suis désolé, Père Kalaan, mais il faut absolument que vous attendiez dehors. Je... M. Labrie va arriver dans une minute et il n'aime pas... il n'aime pas que je... que je... » « Bien sûr, » dit-il. Et il se dirigea vers la porte. Mais au bout de quelques pas, il s'arrêta et se tourna vers elle. Elle ne put soutenir son regard de pierre. « Vous habitez Falmos, n'est-ce pas, Miscogan ? » « Oui. » « Vous avez une voiture ? » « Oui, naturellement. » « Père Kalaan, je regrette d'être obligé de nouveau de vous demander d'attendre l'autocar dehors. » « Rentrez le plus vite possible chez vous ce soir, Miscogan. » « Mettez la fermeture de sécurité à toutes vos portes et ne prenez personne en route. Personne. Ne vous arrêtez même pas si c'est quelqu'un que vous connaissez. » « Je ne prends jamais personne en stop. » répliqua Miscogan avec un petit air pincé. « Et une fois que vous serez chez vous, gardez-vous de reprendre le chemin de Jérusalem Slot. » continua Kalaan en la regardant fixement. « Le mal est dans Salem maintenant. » Elle dit d'une voix faible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il faut que vous attendiez votre autocar dehors. » « Oui. » « D'accord. » Il sortit. Elle prit conscience tout d'un coup du calme qui régnait dans le drugstore. un calme absolu. « Se pouvait-il que pas une seule personne ne soit venue depuis que la nuit était tombée, à l'exception du père Kalaan ? » « Mais oui. Pas une. » « Le mal est dans Salem maintenant. » Elle couvrit son comptoir et éteignit les lumières. La nuit pesait sur Salem. À minuit moins dix, un coup de klaxon prolongé tira brutalement Charlie Rhodes de son sommeil et le fit se dresser sur son C1. C'était son bus. Il comprit aussitôt. Les petits salauds ! Les gosses lui avaient déjà joué des tours du même genre. Ils les connaissaient bien, ces petits emmerdeurs. Ils avaient réussi une fois à lui dégonfler les pneus avec des allumettes. Il avait tout de suite deviné qui avait fait le coup. Ce ne pouvait être que Mike Philbrook et Odie James et ils ne s'étaient pas gênés pour les dénoncer à cette lopette de proviseurs. Ils n'avaient pas besoin de les avoir vus pour savoir que c'étaient eux. « Vous êtes sûr que ce sont eux, Rhodes ? » « Puisque je vous le dis. » Cette couille molle de proviseurs n'avait pas le choix. Ils devaient les exclure. Et puis ce connard était passé le voir la semaine suivante. « Rhodes, nous avons exclu Andy Garvey aujourd'hui. Ah oui ? C'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? » Bob Thomas l'a surpris en train de dégonfler les pneus de son bus. Et il avait alors lancé à Charlie Rhodes un long regard des approbateurs. « Et alors ? Quelle importance si c'était Garvey et non Philbrook et James qui avaient fait le coup. Ces trois-là étaient tout le temps fourrés ensemble. Trois Vauriens qui méritait qu'on leur passe les couilles à la moulinette. Toujours ce bruit d'avertisseur dehors à vous rendre fou. Il n'y allait pas de ma morte. La batterie devait se décharger à toute allure. Tête, tête, tête ! Vous allez comprendre votre douleur, bande de petits cons ! » chuchota-t-il en sortant discrètement de son lit pour attraper son pantalon dans le noir. S'il allumait, il mettrait les petits merdeux en fuite, ce qui était la dernière chose à faire. Une autre fois, un gamin avait placé une bouse de vache sur son siège. Ce coup-là aussi, il savait qui était le coupable. Il le voyait dans ses yeux. Il avait appris à reconnaître les menteurs et les simulateurs pendant la guerre, quand il faisait la chasse au tir au flanc. Alors il s'était chargé lui-même de cette affaire de bouse. Trois jours durant, il avait viré à coups de pied au cul cette petite ordure de son bus, le forçant ainsi à parcourir huit kilomètres à pied pour rentrer chez lui. Finalement, le gosse avait craqué et était venu le trouver en chialant à qui mieux, mieux. « Je n'ai rien fait, monsieur Rhodes. Pourquoi vous me laissez pas monter ? Et la bouse que t'as mise sur mon siège, c'est rien, peut-être ? C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. » Voilà comment il fallait être. Inflexible. Ils pouvaient mentir à leur propre mère avec une tête à leur donner le bon Dieu sans confession. Il avait jeté le gamin deux soirs encore et le petit con avait enfin avoué. Charlie Rhodes l'avait jeté une fois encore pour que cela lui serve de leçon. Et puis Dave Felson, au dépôt, lui avait demandé d'y aller, Molo. « Tête ! » Rhodes enfila sa chemise et prit la vieille raquette de tennis appuyée contre le mur. Cette fois-ci, il les tenait, mon Dieu, et il ne les lâcherait pas avant de les avoir bien rossés. Il sortit par la porte de derrière et fit le tour de la maison pour rejoindre l'endroit où était garé le grand bus jaune. Ils allaient voir à qui qu'ils avaient à faire. À la guerre, on appelait ça de l'infiltration, et ils savaient ce que ça voulait dire. Il s'immobilisa un instant derrière le laurier rose pour observer le bus sans se faire repérer. Ouais ! Il les voyait, toute une bande, des silhouettes sombres derrière les vitres obscurcies par la nuit. La rage le reprit et sa main se crispa sur le manche de la raquette jusqu'à la faire vibrer comme un diapason. Qu'est-ce qu'il lui avait cassé comme vitre ? Six, sept, huit ! Huit vitres démolies ! Il se faufila derrière le bus et se glissa jusqu'à la porte des passagers. Elle était ouverte, pliée en accordéon. Il prit son élan, escalada d'un bond les marches et fit irruption dans le bus. Ah ! Je vous y prends ! Restez où vous êtes ! Et toi, arrête de klaxonner, petit merdeux ! Où je te... Le gosse qui était assis sur le siège du conducteur et qui enfonçait le klaxon des deux mains tourna la tête vers lui et fit un affreux sourire. Un sourire démoniaque ! Charlie sentit son estomac se révulser. C'était Richie Bodine. Ses yeux d'un noir de jet et ses lèvres très rouges éclataient dans un visage d'une blancheur de linceul. Quant à ses dents, Charlie Rhodes parcourut le bus du regard. C'était Mike Philbrook qu'il voyait là ? Et Oddie James ? Nom de Dieu ! Les fils Griffon étaient là aussi. Al et Jack assis au fond avec de la paille plein les cheveux. Mais ces gosses-là ne prennent pas mon bus. Et Mary Kate Gregson et Brentenny assis côte à côte. Elle était en chemise de nuit. Lui portait un blue jean et une chemise en flanel qu'il avait mise à l'envers, comme s'il ne savait plus s'habiller. Et que venait faire là Danny Glick ? Il était mort, celui-là ! Mort et enterré depuis des semaines ! Sa main laissa échapper la raquette de tennis. Richie Bodine, souriant toujours de son affreux sourire de fou, appuya sur le levier en métal chromé qui commandait la fermeture de la porte. Alors, tous se dressèrent de leur siège. « Non ! » dit-il en essayant de sourire. « Voyons, les gosses, il y a Maldon ! C'est moi ! Charlie Rhodes ! Vous, vous... » Son sourire s'était transformé en un rictus d'angoisse. Il secouait désespérément la tête, tendait les mains vers eux pour leur montrer que c'était lui, le bon vieux Charlie, qu'il n'en voulait pas de mal. Il s'avançait vers lui. Il fit un pas en arrière et se retrouva le dos coincé contre la grande vitre fumée du pare-brise. « Non ! Pas ça ! Pas ça ! » implora-t-il d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. Il s'approchait toujours sans cesser de sourire. « Je vous en supplie ! » Ils fondirent sur lui. 28 Anne Norton mourut durant le court trajet en ascenseur entre le rez-de-chaussée de l'hôpital et le premier étage. Elle fut parcourue d'un frisson et un filet de sang coula au coin de sa bouche. « C'est fini ! » lâcha l'un des infirmiers. « Tu peux couper les alarmes ! » 29 Eva Miller avait fait un rêve. Un rêve étrange, mais pas précisément un cauchemar. C'était pendant l'incendie de 1951. Une journée de canicule. Le ciel était comme chauffé à blanc. Sauf à l'horizon, où il subsistait un peu de bleu. Le soleil dardait ses rayons à travers cette coupole, la perçant d'un cercle jaune aveuglant. L'odeur âcre de la fumée était omniprésente. Tout le monde s'était arrêté en ville et les gens se tenaient figés dans les rues, les yeux tournés vers l'ouest, vers les marais et les bois. L'odeur avait plané toute la matinée, mais à présent, à une heure de l'après-midi, on voyait des colonnes de feu danser au-dessus du près des griffes. La brise persistante, qui avait aidé les flammes à sauter la saignée par feu, soufflait sur la bourgade des nuages de cendres. On eût dit de la neige en été. Ralph était toujours en vie et il luttait pour sauver la Syrie. Mais tout ça était très confus, puisque Ed Craig était déjà là, alors qu'elle ne l'avait rencontré qu'à l'automne cinquante-quatre. Elle observait l'incendie de la fenêtre de sa chambre et elle était nue. Des mains lui saisissaient les hanches par derrière. La vitre ne reflétait rien, mais elle reconnaissait ses mains rudes et bronzées sur sa peau blanche et lisse. C'était Ed. Elle essayait de lui dire « Ed, pas maintenant, c'est trop tôt, il y a encore neuf ans à attendre. » Mais les mains se faisaient plus hardies. Elle lui caressait le ventre, jouait avec son nombril, puis, aussi habile qu'entrepreneuse, elle s'emparait de ses seins. Elle voulait lui dire qu'ils étaient devant la fenêtre, que n'importe qui pouvait les voir de la rue, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle sentait ses lèvres remonter le long de son bras, glisser sur son épaule et s'arrêter sur son cou avec une insistance voluptueuse. Elle sentait ses dents s'enfoncer dans la chair de sa gorge et la mordre jusqu'au sang. Elle essayait de nouveau de protester « Pas de suçon, je t'en prie, Ralph, va le voir ! » Mais elle ne parvenait pas à dire quoi que ce soit. Elle n'en avait même plus envie. Elle se moquait bien de se montrer nue et impudique. Les passants pouvaient l'arluquer autant qu'ils voulaient. Tandis que les lèvres et les dents d'aide s'acharnaient sur son cou, le regard d'Eva, devenu rêveur et lointain, se perdait dans les flammes. La fumée, maintenant très noire, remplissait le ciel et transformait le jour en nuit. Des braises et des flammèches brillaient ça et là comme des fleurs pourpres dans une jungle obscure. Et puis, ce fut la nuit. La ville avait disparu, mais le feu crépitait toujours et faisait jaillir de l'obscurité mille formes changeantes. Un visage surgit dont les contours semblaient avoir été tracés avec du sang. Un nez aquilin, des yeux brûlants, profondément enfoncés dans leurs orbites, des lèvres sensuelles, en partie masquées par une grosse moustache et des cheveux ramenés en arrière à l'artiste pour dégager le front. « Le grand vaisselier ! » dit une voix lointaine. Ce ne pouvait être que sa voix à lui. « Il faut le descendre. Il fera très bien l'affaire. Ensuite, nous nous occuperons de l'escalier. Deux précautions valent mieux qu'une. » Et puis, il n'y eut plus de voix, plus de feu, plus que la nuit et elle, Eva, qui rêvait ou qui allait rêver. Elle pressentit vaguement que ce rêve durerait longtemps et qu'il serait doux, mais qu'il laisserait un arrière-goût amer comme les eaux du lété. Elle entendit de nouveau une voix, celle d'Ed, cette fois. « Viens, chéri, réveille-toi. Il faut faire ce qu'il dit. » « Ed ? C'est toi, Ed ? » Le visage qui se penchait sur le sien n'était pas un visage de flamme. Il était au contraire terriblement pâle et étrangement vide. Et pourtant, elle l'aimait encore, son Ed, plus que jamais, et elle avait envie de son baiser. « Viens vite, Eva. Est-ce que je rêve, Ed ? » « Non, ce n'est pas un rêve. » Elle eut peur soudain, mais rien qu'un instant, le temps de comprendre. Et quand elle eut compris, elle sentit naître en elle une fin insatiable. Elle jeta un coup d'œil dans le miroir et n'y vit que le reflet de la chambre, vide et silencieuse. La porte du grenier était fermée à clé, et la clé se trouvait dans le dernier tiroir de la commode. Mais cela n'avait aucune importance. Il n'avait plus besoin de clé à présent. Ils se glissèrent comme des ombres entre la porte et le chambranle. 30 À trois heures du matin, le sommeil est profond et la circulation se fait lente, comme si le sang s'épaississait. Ceux qui dorment à cette heure-là sont bénis des dieux, mais malheur à ceux qui veillent. À trois heures du matin, il n'y a pas de milieu entre l'oubli et le désespoir. C'est alors que le monde se montre sans phare et qu'on s'aperçoit qu'il n'est qu'une putain borgne et sans nez. Comme au château de la mort rouge d'Edgar Poe, la gaieté n'est plus qu'une façade. L'horreur est chassée par l'ennui et l'amour n'existe qu'en rêve. Parkins-Gillespie se leva de son bureau sur lequel s'étalait un jeu de patience figurant une horloge et se traîna jusqu'à la cafetière. On eut dit un gorille miné par quelques maladies pernicieuses. Il avait entendu des cris pendant la nuit, l'étrange mugissement d'un klaxon et un bruit de pas précipités. Mais il n'était pas sorti voir ce qui se passait. Ses traits tirés et ses yeux cernés trahissaient assez les pensées sombres qui l'habitaient. Il portait une croix autour du cou ainsi qu'une médaille de Saint-Christophe et un emblème de la paix. Il ne savait pas au juste pourquoi il les avait mis mais ça le réconfortait. Il se disait que s'il arrivait à tenir jusqu'au jour, il ferait ses valises au matin et laisserait son insigne de policier sur l'étagère à côté du trousseau de clé. Mabelworth s'était assise à sa table de cuisine devant une tasse de café froid. Pour la première fois depuis des années, ses stores étaient baissés et elle avait remis les capuchons sur les lentilles de ses jumelles. Pour la première fois depuis soixante ans, elle souhaitait ne rien voir, ne rien entendre. La nuit, elle allait offrir son lot de morts et de récits terrifiants et cette fois, elle ne voulait rien savoir. Bill Norton était en route pour l'hôpital de Cumberland après avoir reçu un appel des urgences. « Dieu, faites qu'elle soit encore en vie ! » Il conduisait, le regard fixe, le visage fermé et impénétrable. Les essuie-glaces cliquetaient sur le pare-brise, chassant la pluie qui tombait à présent de plus en plus drue. Il tâchait de ne penser à rien, à rien du tout. Il y avait encore un certain nombre de gens à Salem qui n'avaient pas été touchés par les événements. C'était le plus souvent des célibataires sans parents ni amis. Beaucoup d'entre eux ne savaient même pas que des choses anormales s'étaient passées dans leur ville. Cependant, ceux qui ne dormaient pas avaient éprouvé le besoin d'allumer leur lumière. Toutes ces fenêtres éclairées durent surprendre les voyageurs cette nuit-là et il y en eut sûrement pas mal, des gens qui allaient à Portland ou vers d'autres villes plus au sud. Ils durent s'étonner de voir tant de lampes allumées à une heure aussi indues dans une petite ville qui par ailleurs ressemblait en tout point aux autres. Sans doute ralentirent-ils pour essayer de repérer un incendie ou un accident et ne trouvant ni l'un ni l'autre continuèrent-ils leur route sans y penser davantage. Mais le plus curieux dans toute cette histoire c'est ceci. Aucun des habitants de Salem qui ne dormaient pas ne connaissait la vérité. Quelques-uns la subodoraient mais leur soupçon n'était qu'embryonnaire. Et pourtant ils étaient tous allés chercher au fond des tiroirs dans les mâles du grenier dans les coffrets à bijoux les objets de piété qu'ils possédaient. Ils avaient fait cela involontairement comme un homme qui fait un long voyage en voiture se met à chanter sans s'en rendre compte. Désemparés inquiets ils allaient lentement d'une pièce à l'autre allumaient toutes les lumières mais ne regardaient pas par les fenêtres. Il ne fallait surtout pas qu'ils regardent par les fenêtres. Quelques fussent les bruits les dangers réels ou imaginaires les terreurs de l'inconnu il y avait pire encore. Regardez la gorgone dans les yeux. 31 Le bruit s'insinua dans son sommeil comme un clou s'enfonçant dans les fibres serrées d'un chêne avec une lenteur exquise millimètre par millimètre. Au début Reggie Sawyer crut qu'il rêvait des coups de marteau était-il en train de monter une charpente et son cerveau égaré sur la franche trouble entre le sommeil et l'éveil fit remonter à sa mémoire un souvenir ancien. Son père et lui clouant les planches à clin sur les parois de la cabane qu'ils avaient construite en 1960 sur l'étang des Bryant. Puis l'image s'évanouit. Dans une conscience nauséeuse, l'idée lui vint qu'il ne s'agissait pas d'un rêve mais que c'était un vrai marteau qu'il entendait là. La confusion suivit et ce fut enfin le réveil. Les coups provenaient de la porte d'entrée. Quelqu'un cognait du poing à la porte avec une régularité métronomique. Il tourna la tête vers Bonnie qui dormait à côté de lui, une forme en S sous les couvertures. Puis vers le réveil. 4h15 du matin Il se leva, sortit de la chambre à coucher et referma la porte derrière lui. Il alluma la lumière du couloir, se dirigea vers la porte, puis se figea soudain, pris d'une frayeur subite. Sawyer observait sa porte d'entrée immobile, la tête inclinée. On ne frappait pas chez les gens à 4h du matin. Si quelqu'un dans la famille passait l'arme à gauche, on téléphonait. On ne venait pas tambouriner comme ça à la porte. Il avait été envoyé au Vietnam en 1968, pendant 7 mois. Une année terrible pour les GI là-bas. Il avait été au feu. À cette époque, on vous sortait du lit en un rien de temps, d'un claquement de doigts ou d'une pichenette sur l'interrupteur d'une lampe. Une seconde, on était dans les bras de Morphée. L'instant suivant, vous étiez bien réveillé, fin prêt au combat. Ce réflexe s'était perdu quasiment dès son retour au pays. Un déconditionnement involontaire dont il tirait en secret une certaine fierté. Il n'était pas une machine, nom de Dieu. Bouton A, Johnny se réveille. Bouton B, Johnny descend du viette. Mais, aujourd'hui, sans crier gare, l'enveloppe douceâtre et cotonneuse du sommeil s'était déchirée comme une mute serpent. Il se retrouvait nu, transi, les yeux rivés sur cette porte, tous les sens en alerte. Il y avait quelqu'un. Sans doute le jeune Bryant, ivre et armé jusqu'aux dents, prêt à en découdre pour venger sa blonde perdue. Sawyer bifurqua vers le salon et le rac à fusil accrochait au-dessus de la fausse cheminée. Il n'alluma pas la lumière. Il connaissait les lieux les yeux fermés. Il décrocha son fusil, l'ouvrit, et vit à la lueur de la lumière du couloir luire les culots en cuivre de deux cartouches. Il retourna vers la porte du salon, passa la tête dans le couloir. Les coups continuaient à la porte, réguliers, mais monotones, sans rythme. « Entrez ! » lança Reggie Sawyer. Les coups cesserent. Il y eut un long silence, puis le bouton de la porte tourna lentement jusqu'à la butée. La porte s'ouvrit. C'était bien Coré Bryant. Sawyer sentit son cœur se soulevé dans l'instant. Bryant portait les mêmes habits que lorsqu'il l'avait jeté hors de chez lui, mais ils étaient à présent devenus des guenilles immondes, maculées de boue. Des feuilles mortes s'accrochaient à sa chemise et à son pantalon. Une trace de terre barrant son front accentuait la pâleur de sa peau. « Ne fais pas un pas de plus ! » ordonna Sawyer en levant son fusil et en retirant le cran de sûreté. « Cette fois, il est chargé ! » Mais Coré Bryant avança. Ses yeux rivés sur Reggie Sawyer avec une expression plus terrible que la haine. Il sortit la langue et se lécha les lèvres. Ses chaussures étaient crottées, de la terre rendue par la pluie poisseuse comme de la glu et semait des mottes noires sur les dalles du couloir. Il y avait dans sa démarche quelque chose d'implacable, une sauvagerie froide et terrifiante, celle d'un prédateur sans pitié. Les talons pleins de boue claquaient sur le sol. « Aucun ordre ne les ferait cesser d'avancer, aucune supplique. » « Fais encore un pas et je te fais sauter la gueule, connard ! » lança Reggie avec autorité. « Mais le gars était pire que Sue, il avait perdu toute raison. » Sawyer comprit alors avec une lucidité soudaine qu'il allait devoir tirer. « Stop ! » ordonna-t-il encore. « Mais davantage pour la forme que par réelle conviction. » Corinne s'arrêta pas. Ses yeux étaient rivés sur le visage de Sawyer, avec l'avidité à la fois morte et inflexible d'un orignal empaillé. Ses pieds continuaient à se mouvoir, comme ceux d'un soldat marchand n'ont pas cadencé. Bonnie poussa un hurlement derrière Sawyer. « Retourne dans la chambre ! » lança-t-il en avançant dans le couloir pour se mettre entre deux. Bryant n'était plus qu'à deux enjambées de Reggie. Il tendit une main blanche et molle vers les canons juxtaposés du fusil Stevens. Reggie fit feu, actionnant les deux détentes. La double détonation résonna comme un coup de tonnerre dans les trois couloirs. Des flammes jaillirent de la gueule des canons. Une odeur de poudre brûlée emplit l'air. Bonnie hurla de nouveau, un cri strident, suraigu. La chemise de Corrie fut déchiquetée et noircie, quasiment désintéressée sous l'impact. Et pourtant, au moment où elle vola en lambeaux, dans une gerbe de fibres et de boutons, la chair blanche de la poitrine et de l'abdomen resta miraculeusement intacte. Dans son ébahissement, Reggie eut l'impression que cette chair n'était pas réelle, qu'elle était aussi intangible qu'un voile de tulle. Puis, on lui arracha l'arme des mains. Cela se fit sans effort, comme s'il avait été enfant et qu'un adulte lui prenait son jouet. Il fut alors soulevé de terre et projeté contre le mur avec une force inconcevable. Ses jambes se dérobèrent sous lui et Reggie se retrouva à terre étourdi par le choc. Corrie Bryant, de l'ange en bas, se dirigea vers Bonnie. Elle était pelotonée sur le seuil de la porte de la chambre, terrorisée, mais ses yeux étaient rivés sur le visage de Bryant. Et dans ses yeux-là, comme le virait G. Sawyer, il y avait de la passion. Bryant jeta un regard derrière lui et lança un grand sourire à Sawyer, un sourire grotesque, comme ceux que les crânes de vache offraient aux touristes dans le désert. Bonnie tendit les bras vers lui, des bras tremblants. Sur son visage, de la terreur et du désir, des flashs successifs comme un jeu d'ombre et de lumière. « Mon chéri ! » souffla-t-elle. Et Reggie poussa un hurlement. 32 « Hé, mon vieux ! » s'exclama le chauffeur de l'autocar. « Nous sommes à Hartford ! » Callahan regardait par la grande vitre fumée. Les premières lueurs de l'aube rendaient plus étrange encore ce paysage inconnu. À l'heure qu'il était, ils devaient rentrer dans leur terrier. « Je sais, » dit-il. « L'arrêt est de vingt minutes. Vous avez le temps de descendre et d'aller prendre un sandwich. » Callahan chercha maladroitement son portefeuille et, quand il l'eut trouvé, faillit le laisser tomber. Il fut étonné de constater que sa main brûlée ne lui faisait plus mal, qu'elle était devenue insensible. Il aurait préféré souffrir. Au moins, quand on souffre, on a l'impression de vivre, tandis que ce goût de charogne qui lui restait dans la bouche, ce goût fade et écœurant de pommes pourries, la mort, ce n'était donc que ça ? Oui, ce n'était que ça et c'était bien assez terrible. Il tendit un billet de vingt dollars au chauffeur. « Pouvez-vous m'acheter quelque chose à boire ? » « Monsieur, le règlement, naturellement, vous garderez la monnaie. Une petite bouteille suffira. Je ne veux pas d'histoire dans mon car. Nous serons à New York dans deux heures. Là-bas, vous pourrez vous envoyer tout ce que vous voudrez, absolument tout. C'est ce qui vous trompe, l'ami, pensa Callahan. Il regarda de nouveau dans son portefeuille pour voir ce qui lui restait. Un billet de dix, un autre de cinq et deux billets d'un dollar. Il ajouta le billet de dix à celui de vingt et, de sa main bandée, l'étendit au chauffeur. Une petite bouteille, ce sera parfait et, naturellement, vous garderez la monnaie. Le chauffeur regarda les billets, puis les yeux creux et cernés du prêtre. Pendant un instant, il eut l'impression que c'était un crâne et non un visage qu'il voyait, que c'était à un mort et non à un homme qu'il parlait. Trente dollars pour une petite bouteille ? Vous êtes ma boule, mon vieux. Il prit cependant l'argent et le fit disparaître dans sa poche. Au moment de descendre, il se retourna. Mais pas de bêtises, je veux pas d'histoire dans mon cas. Kala nocha docilement la tête comme un petit garçon qui écoute une admonestation méritée. Le chauffeur lui lança un dernier regard puis descendit. Du torboyau, voilà ce qu'il me faut, songea Kala quelque chose qui fasse passer ce goût douxâtre ou qui au moins me le fasse oublier en attendant que je puisse boire pour de bon. Il allait falloir boire, boire encore, boire toujours. Il se sentait prêt à s'effondrer, à éclater en sanglots, mais les larmes ne venaient pas. Il était desséché, vidé. La seule chose qui lui restait, c'était ce goût dans la bouche. Vite, chauffeur, vite ! Il continuait de regarder à travers la vitre. De l'autre côté de la rue, un adolescent était assis sur les marches d'un perron, la tête cachée entre ses bras. Kalaan ne le quitta pas des yeux jusqu'à ce que l'autocar reprenne la route. Le gosse ne bougea pas. 33 Ben sentit une main se poser sur son bras. Il eut la sensation de quitter les abysses du sommeil comme un plongeur en eau profonde remontant vers la surface. « Bonjour ! » lui dit Marc à l'oreille. Il ouvrit les yeux, bâtit des paupières pour chasser les agrégats collants qui les encombraient et tourna la tête vers la fenêtre pour contempler le monde extérieur. L'aube palissait derrière un crachin d'automne persistant. Les arbres qui entouraient le bâtiment nord de l'hôpital avaient quasiment perdu toutes leurs feuilles et tendaient leurs branches noires vers le ciel, dessinant sur les nuées les lettres géantes d'un alphabet mystérieux. La route 30 qui quittait la ville vers l'est était luisante comme une peau d'otarie. Une voiture passa, ses feux encore allumés, laissant sur le macadam un sillage rouge. Ben se mit debout et regarda autour de lui. Matt dormait. Sa cage thoracique montait et descendait au rythme régulier de sa respiration. Jimmy, étendu sur la seule chaise longue de la pièce, dormait aussi. Une barbe de deux jours, peu conforme à l'image qu'on se fait d'un médecin, lui avait poussé. Ben se passa la main sur le visage et découvrit qu'il piquait lui aussi. « C'est l'heure de se mettre en route, n'est-ce pas ? » demanda Mark. Ben acquiesça, mais en pensant à la journée qui les attendait et à son potentiel d'horreur, il eut un mouvement instinctif de recul. La façon de s'en tirer était de ne pas voir plus loin que les dix minutes qui suivraient. Et le mélange d'impatience et de sang-froid qu'il eut dans les yeux de l'enfant, loin de le rassurer, le mit très mal à l'aise. Il se dirigea vers Jimmy et commença à le secouer. « Hein ? » s'écria Jimmy en s'agitant comme un plongeur qui remonte à la surface. Son visage se contracta, ses paupières bâtirent, et dès qu'il ouvrit les yeux, son regard s'emplit de terreur. Il les observa sans comprendre, sans les reconnaître. Puis la conscience lui revint et il se détendit. « Je ne savais plus où j'étais. » Marc cocha la tête d'un air compréhensif. Jimmy regarda par la fenêtre. « Le jour ! » s'exclama-t-il, s'émerveillant devant la lumière comme l'avare devant un tas de pièces d'or. Il se leva, s'approcha de Matt et lui prit le poux. « Ça va ? » demanda Marc. « Ça va mieux qu'hier soir, en tout cas, » assura Jimmy. « Ben, je voudrais qu'on s'en aille par l'ascenseur de service pour le cas où quelqu'un aurait vu Marc la nuit dernière. Il ne faut pas prendre de risques. On peut laisser M. Burke tout seul ? » demanda Marc. « Il le faut bien, » dit Ben. « Je lui fais confiance pour savoir se débrouiller sans nous. Nous ne pouvons pas laisser passer encore une journée sans rien faire. Barlow, évidemment, ne demanderait pas mieux. » Ils parcoururent le couloir sur la pointe des pieds et empruntèrent l'ascenseur de service. Il était déjà presque sept heures et quart et il commençait à y avoir du mouvement dans la cuisine. Un des cuisiniers leva la tête et agita la main en disant « Salut, docteur ! » Personne d'autre ne leur adressa la parole. « Où faut-il aller d'abord ? » demanda Jimmy. « À l'école de Brock Street ? » « Non, » fit Ben. « Il y aura trop de monde ce matin. Est-ce que les petits sortent de bonheur, Mark ? » « Ils sont là jusqu'à deux heures. » « Ça nous laisse largement le temps avant qu'ils ne fassent nuit, » dit Ben. « Allons d'abord chez Mark, pour les pieux. » 34 Quand la buique ne fut plus qu'à quelques distances de Salem, l'angoisse envahit les occupants de la voiture et la conversation s'étiola. Au moment où Jimmy quitta l'autoroute, à la hauteur du grand panneau vert qui indiquait « Route 12, Jerusalem Slot, Cumberland, Cumberland Centre », Ben se souvint que c'était par là que lui et Suzanne étaient rentrés, après leur première sortie. Elle avait voulu voir un film avec une scène de poursuite en voiture. « Ils s'en sont donnés à cœur joie, » articula Jimmy. Son visage juvénile était livide de peur et de colère. « Nom de Dieu, on sent presque l'odeur jusqu'ici. » « Et c'était vrai, » pensa Ben. « L'odeur était là, même si à l'origine elle était plus psychique que physique. » La route 12 était à peu près déserte. Ils remarquèrent au passage la camionnette de Wimperinton, le livreur de lait, garée au bord de la route. Il n'y avait personne dedans et pourtant le moteur tournait. Ils s'arrêtaient. Ben descendit de la buique, jeta un coup d'œil à l'intérieur du véhicule et coupa le contact. Quand il remonta dans la voiture, Jimmy l'interrogea du regard. Ben secoua la tête. « Personne, mais le moteur doit tourner depuis des heures, le réservoir est quasiment vide. » Jimmy tapa du poing sur sa cuisse. Ils entrèrent dans la ville et là, tout d'un coup, Jimmy se sentit absurdement soulagé. « Regardez là-bas chez Crossan, c'est ouvert. » C'était vrai. Milt était devant son magasin en train d'essayer de recouvrir son éventaire de journaux avec une bâche en plastique. À côté de lui, habillés d'un ciré jaune, ils aperçurent Lester Silvius. « Mais je ne vois personne d'autre, » dit Ben. Milt leur jeta un coup d'œil et les salua de la main. Mais Ben crudestler des signes de fatigue sur les visages des deux hommes. La pancarte fermée était toujours suspendue derrière la porte vitrée de la maison funéraire de Carl Forman. La quincaillerie était fermée aussi et chez Spencer, c'était également tout bouclé et tout noir. Le café, par contre, était ouvert, mais Jimmy le dépassa pour aller se garer devant le nouveau magasin. Au-dessus de la vitrine, on pouvait lire, écrit en lettres d'or sur une enseigne, « Barlow et Stryker, meubles de style. » Il y avait aussi, conformément aux dires de Callahan, un carton écrit à la main et scotché sur la porte, fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils reconnurent tous les trois l'écriture fine et élégante. C'était la même que celle de la lettre trouvée la veille dans la cave de Marston House. « Pourquoi s'arrête-t-on ici ? » demanda Mark. « Pour en avoir le cœur net, » répondit Jimmy. « Il y a peu de chances pour qu'il ait cherché refuge ici, mais il peut se dire que cette cachette est tellement évidente que nous jugerons inutile de la fouiller. Je pense aussi au fait que les douaniers font souvent une petite marque à la craie sur les colis qu'ils ont contrôlés. » Ils contournèrent le magasin et, pendant que Ben et Mark courbaient le dos sous la pluie, Jimmy brisa avec son coude, protégé par la manche de son imperméable, le carreau de la porte de derrière. Puis, ils se faufilèrent tous les trois à l'intérieur. L'air y était fétide, comme si la pièce avait été fermée non pas depuis quelques jours, mais depuis des siècles. Ben allait acheter un coup d'œil dans la salle d'exposition, mais de toute évidence, il n'y avait là aucun endroit où se cacher. Il n'y avait plus que quelques meubles. Stryker n'avait pas dû renouveler son stock. Tout à coup, Jimmy l'appela d'une voix rauque. « Viens, Ben ! » La peur le saisit à la gorge. Jimmy et Mark étaient penchés sur une longue caisse que Jimmy avait réussi à entreouvrir en se servant de la panne de son marteau. On apercevait à l'intérieur une main blanche et une manche noire. Ben se précipita sur la caisse et, sans réfléchir, s'y attaqua de toutes ses forces. Jimmy, armé de son marteau, faisait de même à l'autre bout. « Ben ! » fit Jimmy. « Tu vas te couper les mains. Tu devrais... » Ben n'entendait rien. Il arrachait les morceaux de planche avec ses mains, sans se soucier ni des clous ni des échardes. Il la tenait cette fois à la sang-sugluante de la nuit et lui, Ben, allait lui enfoncer le pieu dans le cœur comme il l'avait enfoncé dans le cœur de Suzanne. Il allait. Il arracha encore une autre planche et découvrit le visage livide de Mike Ryerson. Ils restèrent un moment figés puis poussèrent tous ensemble un grand soupir. On eût dit qu'une brise légère traversait la pièce. « Qu'allons-nous faire maintenant ? » demanda Jimmy. « Le mieux serait d'aller d'abord chez Mark, » dit Ben d'une voix altérée par la déception. « Nous savons maintenant que c'est à l'école qu'ils se trouvent, mais nous n'avons toujours pas préparé nos pieux. » Ils remirent à leur place tant bien que mal les planches cassées. « Montre-moi tes mains, » dit Jimmy. « Elles saignent. » « Plus tard, » répondit Ben. « Allons-y. » Ils sortirent et en silence ils refirent le tour de la maison heureux de se retrouver en plein air. Ils remontèrent dans la buique et Jimmy s'engagea dans Jointner Avenue pour rejoindre le quartier résidentiel, un peu au-delà du centre de la ville et de ses quelques magasins. Ils arrivèrent chez Mark presque plus vite qu'ils ne l'auraient souhaité. La vieille guimbarde du père Callahan était garée devant la maison, derrière la petite pinteau décapotable d'Henri Petri. À la vue de la voiture de son père, Mark prit une longue inspiration et détourna les yeux. Son visage était devenu livide. « Je ne peux pas y aller, » murmura-t-il. « Excusez-moi, je vous attendrai dans la voiture. » « Tu n'as pas besoin de t'excuser, Mark, » déclara Jimmy. Il se gara, coupa le moteur et descendit de voiture. Ben hésita un instant puis posa la main sur l'épaule de Mark. « Est-ce que tu vas pouvoir tenir le coup ? » « Bien sûr. » Mais ça n'avait pas l'air d'aller très fort. Son menton tremblait et son regard s'était creusé. Il se tourna subitement vers Ben, les yeux pleins de larmes. « Couvre-les, tu veux bien ? » « Si tu trouves leur corps, couvre-les, » dit-il d'une voix étranglée par la douleur. « Compte sur moi. » « Au fond, c'est mieux comme ça. Peut-être que mon père aurait fait un excellent vampire ou peut-être qu'il serait devenu un second barlot. Il réussissait si bien tout ce qu'il entreprenait. peut-être trop bien, justement. » « Essaye de ne pas trop y penser, » suggère à Ben. Et il eut honte d'avoir trouvé des paroles de réconfort aussi dérisoires. Marc lui sourit tristement. « Le tas de bûches est derrière la maison, » reprit-il. « Ça ira plus vite si vous vous servez du tour de mon père qui se trouve à la cave. » « D'accord. » « Et ne t'en fais pas, enfin, le moins possible. » Mais l'enfant avait détourné la tête et s'essuyait les yeux sur sa manche. Ben et Jimmy passèrent par derrière, montèrent les quelques marches et pénétrèrent dans la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada